salut les gars dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire augmenter votre bankroll beaucoup plus vite nous avons n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner pour être informé en premier de mes nouvelles vidéos alors voilà si vous êtes parieurs votre but c'est quoi au final c'est de faire augmenter votre bankroll la bankroll c'est le capital qu'on alloue aux paris sportifs c'est jamais qu'un capital mais c'est un terme spécifique aux paris sportifs on appelle sa bankroll et dans mon exemple disons que vous avez une bankroll de dix mille euros vous allez parier alors les paris sportifs je le répète toujours cet investissement long terme on gagne sur le long terme le but c'est qu'après un an eh bien on atteigne un montant plus élevé alors ici je mets une bankroll de 15 mille euros avec une augmentation de bankroll de 50% par an je prends ça parce que c'est ce qu'on vise dans le club privé des parieurs gagnants c'est ce que je prendrai dans cet exemple mon but dans le club privé c'est de passer de dix mille à quinze mille euros après un an alors c'est déjà pas mal si on y arrive en tant que parieurs si on arrive augmenter sa bankroll de 50% par an eh bien c'est génial c'est super et on est arrivé à un but c'est vraiment une performance que peu de parieurs arrivent à atteindre donc c'est génial on est super content mais il y a encore moyen de faire mieux et non pas avec ses compétences de parieurs mais tout simplement en gérant d'une manière optimale d'une meilleure manière sa bankroll pourquoi parce que ces dix mille euros là en fait que vous allouez à vos paris sportifs ne vont pas être utile est ce que je vais mettre dix mille euros chez mon bookmaker non inutile de mettre 100% de sa bankroll pourquoi parce qu'on ne mise en tout cas c'est ce que je conseille personnellement je ne mise que maximum 2% de ma bankroll par paris ça veut dire que pour placer un pari j'ai besoin de 2% c'est à dire 200 euros et je trouve que c'est pas mal de déposer dix fois sa mise chez le bookmaker on peut travailler pendant longtemps avec dix fois sa mise donc chez mon bookmaker en fait ce que je vais faire je vais pas placer dix mille euros je vais passer deux mille euros donc mes dix mille ici je n'en prends que deux mille que je place soit chez un book ou choix soit pardon sur un betting exchange c'est ce que je fais sur orbit x betfair bref c'est pas le débat en tout cas vous des mille euros là ok c'est votre dépôt il vous reste 8000 qu'est ce que vous faites de ces mille actuellement alors la plupart soit déposent les dix mille sur le bookmaker chose à ne pas faire c'est inutile soit déposent une proportion par exemple 2000 comme ici et le reste ça reste sur leur compte leur compte courant et leur compte à vue mais à moi ce que je fais c'est que ces 8000 là je les investis pendant cette période là je les investis personnellement en bourse maintenant il ya plusieurs manières d'investir son argent mais moi ce montant là je l'investis en bourse dans un investissement assez risqué et je vise 20% de rendement par an quand je dis je sais pas moi je suis pas expert en analyse boursière je suis portefeuille d'une personne qui est experte dans le domaine personne honnête en qui je fais confiance je vois que cette performance là je l'ai déjà atteint en quatre mois donc je vais dire c'est vraiment quelque chose qui pour moi c'est pour ça que je l'indique ici est vraiment va être certainement atteint sur un an maintenant c'est 10% c'est très bien aussi c'est 5% c'est très bien aussi en tout cas le but c'est d'investir son argent de faire travailler l'argent qui dort c'est 8000 euros là il faut les faire travailler aussi c'est pas vous qui travaillez c'est l'argent qui travaille donc autant les faire travailler si j'atteins 20% de rendement par an ça me fait un surplus de 1600 euros dans mon exemple ça veut dire quoi ça veut dire que ici ma banque rôle en fait si je l'observe après un an eh bien au lieu de d'avoir 15000 euros dans un an j'aurai 1600 euros en plus c'est à dire 16600 euros alors qui dirait non à ça la personne aucune raison laisser dormir son argent aucune raison ça veut dire que le rendement ici que j'avais de 50% en fait il est maintenant de plus 66,6% et donc c'est énorme déjà sur un an c'est une énorme différence mais alors si on cumule l'effet sur plusieurs années vous connaissez vous connaissez certainement l'effet des intérêts cumulés on sait bien que c'est quelque chose d'exponentiel qui explose donc si vous regardez ça après dix ans si vous avez 60% de rendement par exemple au lieu de 50% eh bien dans dix ans la différence sera énorme alors vous aurez peut-être une objection qui est oui mais moi si j'ai dix mille euros de bankroll je dépose 2000 sur mon bookmaker ça je comprends la logique par contre les oui mais là j'aimerais les garder en sécurité parce que c'est vrai que un investissement boursier peut augmenter peut diminuer même si sur le long terme on peut prouver que ça ça augmente tout le temps mais là ma logique à moi c'est le ma logique à moi c'est de me dire c'est dix mille euros là faut pas oublier la notion de bankroll dans les paris sportifs une bankroll cet investissement dans les paris sportifs une bankroll c'est un investissement risqué les paris sportifs c'est un investissement risqué peut-être qu'on peut vous faire croire certains vous feront croire que c'est un investissement c'est faux c'est un investissement risqué qu'on peut atteindre des rendements de 10 20 30 40% faut pas arriver c'est des investissements risqués donc moi ma bankroll quand je dis que c'est une bankroll de 10 mille euros dans ma tête c'est déjà de l'argent que je peux perdre je ne veux pas le perdre mais dans ma tête c'est de l'argent qui est investi dans du risque investissement risqué et souvenez-vous la bankroll c'est un montant que vous pouvez vous permettre de perdre si vous perdez votre bankroll ça doit pas être la catastrophe vous devez pas vendre votre appartement vous ne devez pas vendre votre maison vous ne devez pas vendre votre voiture vous ne devez pas mettre ne pas avoir de problème dans vos relations de couple de famille etc non vraiment de l'argent que vous pouvez que vous dédiez aux investissements risqués en connaissance de cause et en sachant que c'est un montant qu'on peut perdre donc avec cette optique là eh bien il est tout à fait logique que les 8000 euros là soit investi dans un investissement plus risqué et c'est simplement la logique bankroll risqué 2000 euros sur mon bookmaker je vais faire des investissements risqués je parie et les autres 8000 mais j'investis dans quelque chose de plus risqué ça c'est ma logique pour ça que je vis en tout cas du 20% par an et alors en conclusion bien si je regarde ici dans mon exemple où je gagnais 5000 euros sur mon année au lieu de ça je vais gagner 6600 euros donc c'est un accroissement du gain un accroissement de votre profit si c'est réinvesti dans la bankroll vous comprenez bien qu'à terme eh bien votre bankroll l'accroissement de votre bankroll l'augmentation de votre bankroll va être boostée et va s'accélérer et donc donc voilà moi c'est mon truc c'est mon c'est mon astuce c'est ce que je fais pour booster faire augmenter ma bankroll mais beaucoup plus vite que seulement si j'investissais tout dans les paris sportifs et je n'utilisais que en gros si j'utilise que 20% de ma bankroll et là les 80% restant j'investis dans autre chose plutôt que dans rien voilà donc ici c'est vraiment une optique vraiment investisseur mais mais pour moi parier c'est investir et donc il faut avoir des notions d'investissement en général et il faut raisonner comme un investisseur donc investir son argent faire travailler son argent pour soi voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous l'avez apprécié faites le moi savoir laissez moi un pouce partagez cette vidéo avec vos proches avec vos amis et si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me laisser des commentaires je répondrai en dessous de cette vidéo si vous voulez si vous voulez les détails par rapport à la personne qui m'aide pour investir en bourse il n'y a pas de souci je vous donnerai les détails en privé et voilà je pense que j'ai tout dit alors comme d'habitude je vous fais un petit cadeau à la fin de cette vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît en haut de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo eh bien vous pouvez télécharger mon ebook gratuit mon ebook ses quatre actions concrètes et simples à mettre en place pour augmenter vos paris sportifs pour augmenter en tout cas améliorer vos performances dans vos paris sportifs c'est vraiment quatre actions qui ont fait beaucoup de différence dans ma carrière de parieur qui ont été simples à mettre en place ça semble simple c'est en tout cas c'est facile à mettre en place ça semble sain mais pourtant la majorité ne le fait pas donc mettez ces quatre actions là en place mon ebook est gratuit vous verrez que ça fera forcément une différence dans vos performances alors mais moi je vous dis merci et alors je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo vu que je je publie une vidéo par semaine hors championnat vous savez que tous les championnats sont suspendus pour l'instant donc ici je suis descendu à une vidéo par semaine sinon c'est dû avec en plus en fait à un pronostic un paris public par semaine merci à bientôt philippe